Sur cette chaîne, je parle de construire un business Amazon FBA pour devenir libre. Et pour moi, un business Amazon, un business sur Amazon FBA en private label, c'est un business model qui a énormément d'avantages. Déjà, ça vous permet de travailler depuis n'importe où dans le monde, quand vous voulez, d'être votre propre boss, et surtout de construire ce business, cet actif qui va vous permettre de vous rendre libre, de vous rendre libre financièrement, sans plafond de verre, sans limite au-dessus de votre tête pour vous empêcher d'avancer. En 2021, lancer un business sur Amazon FBA, c'est toujours une opportunité énorme de profiter de l'explosion du e-commerce et de prendre la vague, plutôt le raz-de-marée comme j'aime bien l'appeler, au bon moment. Et ce qui est top avec ce business model, c'est que ça permet à des personnes normales, comme vous, comme moi, de vendre des produits qui sont des produits normaux à des gens normaux, à des clients normaux, des millions de ces clients normaux à travers le monde grâce à la puissance d'Amazon. Et vous pouvez faire tout ça simplement depuis votre ordinateur, ce qui est quand même génial. Maintenant, il y a beaucoup d'infos sur ce business model, il y a énormément de conseils contradictoires, donc ça peut être assez difficile de s'y retrouver, et surtout, il y a énormément de facteurs à prendre en compte, énormément d'étapes à suivre afin de mettre le plus de chances de votre côté pour construire votre business sur Amazon. Dans cette vidéo, je vous dévoile un plan ultra précis qui reprend toutes les étapes nécessaires pour construire un business Amazon FBA en private label de A à Z. Ne partez pas en courant en voyant ce diagramme, ça a l'air compliqué à première vue, mais on va voir toutes les étapes ensemble et ça devient beaucoup plus clair quand on y va pas à pas. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer chaque étape et de vous aider à comprendre comment fonctionne ce business model et comment ça se passe concrètement de lancer un produit, de lancer un business sur Amazon FBA de A à Z. Et pour être totalement transparent avec vous, ce schéma n'est rien d'autre qu'un concentré de ce que j'enseigne aux membres de ma formation FBA Accélérateur. La formation complète contient plus de 25 heures de vidéos qui vont vraiment dans le détail de chaque étape de ce processus. Alors évidemment, dans cette vidéo, ça va être compliqué d'être aussi pointu, mais mon but ici, c'est de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de ce business model dans sa globalité et qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour se lancer sur Amazon. À la fin de cette vidéo, si vous souhaitez en apprendre encore plus sur justement le détail de chaque étape de ce processus, si vous voulez être accompagné pendant le lancement de votre business et que vous voulez faire partie d'une communauté de vendeurs FBA, vous pouvez consulter la page de ma formation que je mettrai en lien juste en dessous de la vidéo. Alors maintenant, pas de blabla, pas de webinar de 2h30 pour 10 minutes de contenu. Tout est là, sans filtre, donc c'est parti. Alors tout d'abord, vous voyez que c'est divisé en plusieurs étapes. On a d'abord l'étape recherche produit et ensuite sourcing et shipping. Vient ensuite l'étape du lancement sur Amazon et enfin le moment de scaler le business. Donc on va d'abord regarder la première étape, c'est-à-dire la recherche produit. Alors la recherche produit, c'est la première étape pour tout le monde. Il faut trouver un produit sur lequel se lancer. Il faut trouver un produit à vendre sur Amazon. Alors d'abord, j'aimerais m'attarder sur la stratégie à utiliser pour faire ça. Il y a plusieurs stratégies. Donc ici, je vous ai mis la stratégie dite du homerun. Donc c'est un terme qui vient du baseball. C'est quand on tape la balle tellement loin et tellement fort que l'autre équipe n'a aucune chance de la récupérer. Donc ce qu'on appelle ici les homerun products, c'est une catégorie de produits, un type de produits qui vont générer, on va dire, plus de 15 000 euros par mois, plus de 20 000 euros par mois à eux seuls sur un seul marché. Donc c'est des produits qui sont assez gros. Donc vous pouvez axer votre stratégie là-dessus ou alors vous pouvez axer votre stratégie sur la création d'un portfolio de petits produits, des produits qui vont générer entre 2 000 et 5 000 euros par mois par marketplace. Donc par exemple, 4 ou 5 000 euros par mois sur Amazon.fr, sur Amazon.de en Allemagne. Donc ça, ça va être ce qu'on appelle des petits produits. Mais quand vous les additionnez, si vous avez trois produits à 5 000 euros par mois, et bien vous allez récupérer exactement la même somme que si vous aviez un produit qui génère 15 000 euros par mois. La différence que les produits homerun vont souvent avoir une concurrence qui est plus agressive parce que ce sont des niches plus grosses, plus intéressantes, qui attirent on va dire des plus gros poissons. Et vous allez aussi avoir besoin d'un plus gros budget dès le début pour la simple et bonne raison qu'il va falloir acheter pas mal de volume pour satisfaire ce genre de demande. A l'inverse, les petits produits vont avoir une concurrence qui va souvent être un petit peu plus modérée. Ça ne va pas forcément être des produits faciles ou des niches faciles, mais la concurrence est souvent plus modérée dans ces niches et vous allez avoir besoin d'un budget un peu moins gros que pour les produits dits homerun. Donc voilà, ça c'est la première étape. C'est définir votre stratégie de portfolio. Ensuite, on continue et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la recherche produit, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à chercher des idées de produits. Alors ici, comment ça se passe ? Il va y avoir deux choses. La première, ça va être les outils que vous allez utiliser. Alors j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous mettrai toutes les vidéos que je vais mentionner dans cette vidéo dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. Mais voilà, pour moi, les deux meilleurs outils pour chercher des produits sont Jungle Scout et Helium 10. Donc ces produits-là sont très importants, sont quasiment indispensables à mon avis parce qu'ils vont permettre d'extraire les données d'Amazon et justement en fait de les rendre digestes pour vous, d'interpréter les données pour vous et de vous donner par exemple le nombre de ventes qu'un produit génère sur Amazon tous les jours, tous les mois. Et vous, ça va vous aider dans votre recherche produit. Donc les outils, c'est une première chose. Et ensuite, on a évidemment les critères. Alors les critères, il y en a six d'après moi. Six éléments qui font qu'un produit va être bon ou ne va pas être bon. Donc ici, j'ai mis la demande. C'est crucial. Un produit doit avoir de la demande. Le but ici avec Amazon FBA, ce n'est pas d'inventer de la demande, ce n'est pas d'inventer un nouveau produit. C'est de venir se positionner dans un marché où il y a déjà de la demande et de faire son trou dans un marché. Donc la demande, très important. Ensuite, on a la concurrence. Donc voilà, pareil, vous n'avez pas envie de rentrer dans un marché qui est trop concurrentiel où il y a trop de concurrents, des concurrents qui sont trop agressifs. Donc demande et concurrence, vraiment très, très important. Ensuite, le troisième élément d'un bon produit, ça va être le potentiel d'amélioration. Encore une fois, même si vous ne voulez pas réinventer la roue, on va dire, vous voulez juste apporter quelques améliorations à votre produit qui vont faire que vous allez ressortir par rapport aux autres concurrents, que vous allez clairement apporter de la valeur et que vous allez donner quelque chose de concret pour les clients pour faire leur choix et choisir votre produit plutôt que le produit d'un concurrent. Ensuite, on a le branding. Est-ce que c'est un produit où vous pouvez appliquer votre marque, vraiment faire rentrer les clients dans l'univers de votre marque ? Pas tous les produits s'y prêtent. Il y a des produits qui s'y prêtent mieux que d'autres, mais très honnêtement, je pense que le branding peut être appliqué à une grosse majorité des produits. Ensuite, on a évidemment la rentabilité. Est-ce que c'est un produit qui peut être rentable en prenant en compte tous les coûts ? Donc voilà, ça c'est très important. Si un produit paraît être une bonne opportunité, mais qu'en faisant les calculs, vous vous rendez compte que cette opportunité n'est pas rentable, eh bien ce n'est pas une bonne opportunité et vous devriez éviter ce produit. Finalement, la saisonnalité. Saisonnalité, ça veut dire qu'un produit justement se vend par saison. Donc par exemple, un produit qui va se vendre qu'en été ou un produit qui va se vendre que pour Halloween, eh bien ça peut être assez compliqué à gérer au début parce que vous allez avoir des problèmes de stock, des problèmes de forecasting qui vont être assez spéciaux. Ça peut être des bons produits, mais pour se lancer, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Donc maintenant que vous avez vos six éléments d'un bon produit et donc vous savez un petit peu quoi chercher, vous savez ce que vous voulez, vous savez qu'est-ce qui va faire qu'un produit va avoir le potentiel pour un business Amazon FBA. Donc une fois que vous avez ça et une fois que vous avez vos outils, vous allez maintenant passer à la recherche pure et dure. Donc ça, c'est une étape qui peut prendre pas mal de temps, surtout quand on débute. J'en parle beaucoup sur cette chaîne. Il y a pas mal de gens qui ont tendance soit à procrastiner, soit à perdre pas mal de temps pendant cette étape. Donc il y a plusieurs méthodes de recherche que vous pouvez utiliser. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je vous explique comment trouver des opportunités de produits, des idées de produits en utilisant Helium 10. Donc je mettrai la vidéo juste en dessous dans la description. Mais voilà, que vous utilisiez Jungle Scout ou Helium 10, il va falloir utiliser des méthodes précises, des méthodes assez concrètes pour justement trouver des idées de produits. Donc c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et ensuite, une fois que vous avez ces idées de produits, vous allez, donc là on est dans l'étape de validation de la niche. Donc vous avez trouvé une opportunité. Maintenant, il va falloir aller un petit peu plus loin que ça et vraiment faire une vraie étude de marché sur ces opportunités-là, sur cette liste d'idées que vous avez. Donc qu'est-ce que je veux dire par étude de marché ? Ça va passer par l'analyse vraiment poussée de la demande et une analyse aussi assez poussée de la concurrence qu'il y a dans ce marché. Donc une fois que vous avez fait cette étude de marché sur toutes les idées de produits que vous avez, eh bien vous allez passer par une dernière étape avant vraiment de confirmer le produit et la viabilité du produit. C'est l'étape qui souvent est oubliée un petit peu qui va être l'étape de la valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'il faut être certain que vous n'allez pas juste amener un copycat, c'est-à-dire un produit qui ne va absolument rien apporter sur le marché et avec lequel vous allez avoir beaucoup de mal en fait à faire absolument quoi que ce soit parce que vous n'êtes pas différencié, vous n'avez pas de valeur. Et donc ici, eh bien on va voir qu'on rentre dans une nouvelle catégorie des choses qu'il faut prendre en compte, c'est le branding. Donc ici, il va falloir commencer à penser au branding au moment où vous êtes en train de confirmer un produit et l'opportunité sur un marché. Donc la valeur ajoutée, elle va passer ici par deux facteurs. Le premier, ça va être la création du branding. Donc est-ce que vous pouvez penser, est-ce que vous pouvez imaginer un branding qui va être intéressant pour ce produit, qui va vraiment créer un univers et qui va vous différencier par rapport aux autres ? Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est plus l'amélioration et la personnalisation du produit. Qu'est-ce que vous allez apporter en plus par rapport aux concurrents qui sont déjà présents sur Amazon ? Parce qu'il ne suffit pas juste de coller un logo sur un produit, mettre une petite couleur bleue ou rouge et se dire voilà, j'ai fait un super branding, les gens vont acheter mon produit. Il faut plus que ça, il faut apporter quelques petits changements, quelques petits détails qui vont faire que le client va se dire tiens, celui-là, ce produit a l'air meilleur que les autres. Et donc, quand vous avez ces deux éléments réunis, un bon branding et une petite amélioration vraiment intéressante, vous allez pouvoir vraiment positionner votre produit dans le marché, avoir vraiment cette vision pour qu'est-ce que votre produit va résoudre dans le marché et vous allez du coup pouvoir être différent des autres. Une fois que vous avez fait cette étape, une fois que vraiment vous vous êtes penché sur cette question et que vous avez pris du temps pour réfléchir, vous pouvez du coup passer à l'étape de la confirmation du produit avant de vous lancer et de passer au sourcé. Et pendant ce temps-là, pendant que vous faites votre recherche produit, donc on est vraiment au début de l'aventure, eh bien, je vous conseille aussi, donc là, on passe dans la partie un petit peu annexe, une partie qui a un petit peu rien à voir avec les autres, mais qu'il faut quand même faire. C'est ce que j'ai appelé la configuration, pour que tout soit en place, pour que tout puisse marcher. Donc, au moment où vous êtes en train de faire votre recherche produit, ça, c'est une étape qui va durer, qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, eh bien, vous allez, je vous conseille en tout cas d'ouvrir une structure légale. C'est nécessaire pour vendre sur Amazon en tant que professionnel. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais il vous faut une structure légale, il vous faut une entreprise, une micro-entreprise, dépendant de la meilleure option pour vous. Et je vous conseille aussi d'ouvrir votre compte vendeur Amazon et d'être sûr qu'au moment où vous allez placer votre commande avec une usine, vous avez la certitude que votre compte Amazon est ouvert et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Alors maintenant, vous avez confirmé votre produit, vous avez aussi ouvert votre compte. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, ça va être la grosse étape du sourcing et du shipping. Donc, avec tout ça en tête, eh bien, il va falloir faire une recherche de fournisseurs. Encore une fois, j'ai une vidéo là-dessus pour trouver des fournisseurs fiables sur Alibaba. Donc ici, recherche de fournisseurs, c'est vraiment une étape à ne pas négliger. C'est très important de trouver un bon fournisseur qui va pouvoir produire de la marchandise de qualité pour vous. Un fournisseur avec lequel vous allez aussi pouvoir communiquer efficacement. C'est vraiment très, très important. Il ne faut pas sous-estimer cette partie-là du processus parce que si vous avez un mauvais fournisseur, que ce soit en termes de qualité de la marchandise ou de communication, ça peut vraiment être un gros, gros frein au développement de votre business. Donc, recherche de fournisseurs, il va falloir ici contacter des usines. Donc, comme je l'ai dit, Alibaba, c'est une très bonne option pour commencer. Alibaba, si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu la plateforme B2B, c'est-à-dire qui met en relation des usines et des clients comme des vendeurs Amazon, par exemple, qui veulent acheter du stock en grosse quantité. Donc, Alibaba, vous avez aussi d'autres options internationales, d'autres pays. Il n'y a pas que la Chine, même si Alibaba aussi a des fournisseurs d'autres pays, mais c'est quand même principalement des usines chinoises qui sont sur Alibaba. Voilà, vous avez d'autres options. Vous avez des options au Vietnam, vous avez des options au Mexique, en Turquie et dans pas mal d'autres pays du monde. Vous pouvez aussi vous tourner vers des fournisseurs locaux. Ça dépend vraiment du pays. Des fournisseurs qui soient en France, en Union européenne, parfois aux Etats-Unis. Ça va dépendre un petit peu, enfin, même beaucoup du produit que vous vendez. Et ensuite, vous allez commander des échantillons. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les samples. Ça, c'est extrêmement important. Vous n'avez pas envie de placer une commande avant de commander des échantillons. Ça va vous permettre de, voilà, en fait, d'évaluer la qualité de la marchandise, tout simplement. Donc, c'est vraiment, voilà, vous allez comparer plusieurs fournisseurs en même temps. Donc, vous allez commander des échantillons environ à 3, 4, voire 5 usines. Et vous allez comparer, justement, la qualité, les délais de production, est-ce que ça a été respecté et aussi la communication avec votre usine. Est-ce qu'elle est satisfaisante ou pas ? Vous allez voir que d'une usine à l'autre, ça peut vraiment beaucoup changer. Pendant ce temps-là, je fais une petite pause dans le sourcing et le shipping pour retourner dans notre partie branding. Donc, ici, ça va être important, en même temps que vous êtes en train de commencer votre sourcing, de vraiment travailler sur votre marque. On a vu qu'ici, vous commenciez un petit peu à penser au branding, mais c'était plus abstrait. C'est-à-dire que c'était pour confirmer une idée de produit. Est-ce que vous aviez une vision pour ce produit, pour cette marque ? Là, maintenant, au moment où vous êtes à l'étape du sourcing, il faut vraiment s'y mettre. C'est-à-dire qu'il faut créer sa marque. Donc, créer sa marque, ça va passer par la création d'un logo et aussi d'un nom de marque, par la création d'un emballage personnalisé et ensuite, possiblement, d'un site web. Et vous pouvez aussi choisir de déposer la marque, par exemple, auprès de l'IMPI pour vraiment être le propriétaire de cette propriété intellectuelle de la marque. Faites attention quand vous créez une marque aux marques existantes. Attention, justement, aux marques déposées dans cette même catégorie. Attention de ne pas enfreindre ce genre de règles parce que si vous créez une marque et qu'elle existe déjà, vous pouvez avoir des soucis ensuite. Donc, le dépôt de marques, j'ai mis que c'était optionnel ici. Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de déposer votre marque et vous n'êtes pas non plus obligé de créer un site web. Mais sachez que si vous voulez vous enregistrer au registre des marques d'Amazon, c'est-à-dire Brand Registry, qui va vous offrir pas mal de fonctionnalités et plus de protection par rapport à votre marque, eh bien, il faudra déposer la marque et il faudra aussi avoir un site web. Voilà, après tout ça, c'est optionnel, surtout au début. Vous avez pas mal de choses à faire. Donc, si vous n'avez pas le temps de le faire à ce moment-là, ce sont des choses que vous pouvez faire après. Par contre, la création de la marque avec un logo, un nom de marque et un emballage, ça, c'est quelque chose qui doit être fait eh bien, au moment où vous faites le sourcing. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, vous allez donner ces informations-là justement à votre usine, à votre fournisseur qui va s'occuper de prendre votre marque, de prendre, en fait, voilà, votre branding et de l'appliquer à votre produit, de l'appliquer à votre packaging, etc. Donc, une fois que vous avez commandé les échantillons, que vous avez comparé la qualité de tout ce que vous avez reçu, maintenant, il va falloir négocier. Donc là, vous êtes encore en communication avec plusieurs usines potentiellement. Donc, vous allez négocier sur plusieurs choses. D'abord, évidemment, le prix. Vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de leviers, beaucoup de poids dans la négociation parce que souvent, vous allez commander des petites quantités au début. Mais voilà, vous pouvez quand même négocier le prix, surtout si vous avez plusieurs fournisseurs qui s'offrent à vous en termes d'options. Ensuite, le MOQ, donc c'est minimum or le coin le lit. Donc là, pareil, parfois, vous allez avoir des fournisseurs qui vont vous demander des commandes minimum de 1 000 ou 2 000 pièces pour commencer. Et souvent, ça va être un petit peu trop élevé quand on veut un peu tester un produit sur Amazon. Donc, il va falloir négocier tout ça. Il va aussi falloir négocier les incotermes. Les incotermes, c'est ce qui va régir, c'est ce qui va décider de la responsabilité et qui de vous ou du fournisseur doit prendre en charge telle ou telle partie du shipping. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il va falloir négocier tout ça et vous allez aussi négocier le branding. Donc, c'est-à-dire quelle amélioration vous voulez apporter au produit, quelle personnalisation vous voulez avoir sur le produit, sur l'emballage, justement, l'emballage, les accessoires, donc voilà, tout ça, ça doit faire partie de la négociation et une fois que vous aurez tous ces éléments, une fois que vous aurez bien discuté avec différents fournisseurs, eh bien, vous allez pouvoir choisir le fournisseur qui va produire votre marchandise pour vous. Et ensuite, très vite, vous allez passer votre première commande. Alors, pour passer votre première commande, il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte. d'abord, il va falloir pour vous que vous sachiez exactement le nombre d'unités que vous voulez commander. Donc, ça va dépendre non seulement de la demande qu'il y a dans la niche parce que si c'est un produit qui vend 5 unités par jour, peut-être que c'est pas forcément nécessaire de commander 2000 pièces. Par contre, si c'est un produit qui en vend 10 ou 15 par jour, eh bien là, il va falloir faire des calculs pour voir quel est le nombre d'unités qu'il faut commander pour éviter d'être en rupture de stock sur Amazon. Et puis, ça va aussi dépendre évidemment de votre budget parce que parfois, on est restreint à ce niveau-là. On voudrait commander plus d'unités mais malheureusement, notre budget n'est pas extensible. Donc, combien d'unités exactement vous voulez commander et ensuite, il va falloir, une fois que vous êtes d'accord là-dessus avec le fournisseur, payer la compte. Donc, 30% souvent à la commande et 70% avant l'expédition. C'est un petit peu ce qui est habituel surtout pour une première commande. J'ai fait une vidéo récemment qui parle de comment payer justement ses fournisseurs que ce soit sur Alibaba ou à l'extérieur d'Alibaba. Donc, je vous la recommande et évidemment, elle est juste en dessous de la vidéo dans la description. Donc, pour faire ça, il faudra rédiger un contrat avec votre fournisseur. Souvent, c'est un contrat qui va être appelé PI, donc Proforma Invoice. Et ensuite, vous pourrez payer via Alibaba Trade Assurance ou avec Paypal dépendant de si vous êtes sur Alibaba ou pas. Si vous êtes sur Alibaba, je vous conseille Alibaba Trade Assurance qui va en fait vous permettre de protéger votre commande. Alibaba va se porter garant, entre guillemets, va se porter responsable et vous pourrez être dédommagé si votre commande est en retard ou si la marchandise est de mauvaise qualité. Donc, une fois que vous avez payé la compte, eh bien, la production va être lancée et là, on peut compter entre 3 à 6 semaines. Alors, ça dépend, ça dépend des produits, ça dépend des usines. C'est important d'avoir un délai de production sur lequel vous soyez mis d'accord à l'avance et ensuite, une fois que la production sera finie, vous pourrez passer à l'étape de l'inspection de la marchandise pour faire un contrôle qualité tout simplement pour vérifier que la marchandise est telle qu'elle doit être et qu'il y a tout qui colle, qu'il y a tout qui est vraiment réglo. Donc, vous allez faire appel à une entreprise tierce qui va faire ça pour vous, qui va ensuite vous donner un rapport et vous allez vérifier ce rapport et vous allez faire extrêmement attention à tout ce qui est dans ce rapport parce que vous ne voulez rien laisser au hasard, vous ne voulez pas laisser passer un petit détail, c'est très très important que votre marchandise soit de qualité. Et une fois que vous avez vérifié ce rapport et que tout est bon, eh bien, vous pourrez faire le deuxième paiement encore une fois via Alibaba ou via Paypal. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans la catégorie configuration. Donc, au moment où vous êtes en train de sourcer votre produit, il va falloir acheter des codes-barres, des codes-barres pour votre produit justement, qui vont être des identifiants uniques pour votre produit et qui vont être rattachés à votre marque. Donc, je vous conseille de faire ça bien, c'est-à-dire de faire ça sur le site officiel de GS1 qui est requis par Amazon. Donc, j'ai une vidéo qui parle des codes-barres en détail, donc je vous la mettrai encore une fois en description. Mais sachez que si on veut acheter des codes-barres à ce moment-là, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'au moment où vous allez être en train de placer la première commande, c'est conseillé de créer un listing temporaire. Donc, un listing, c'est la page produit sur Amazon. Alors, pour l'instant, ne vous inquiétez pas, le listing ne sera pas actif parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas encore votre marchandise, vous n'avez pas encore de produits dans les entreprises d'Amazon. Mais ce que ça va vous permettre de faire, de créer ce listing temporaire, c'est de générer des étiquettes FN-SKU, des étiquettes qui vont être très, très importantes et que vous allez devoir coller sur les emballages de vos produits, sur les emballages uniques de vos produits. Donc, ces étiquettes-là, les FN-SKU, encore une fois, j'ai une vidéo qui parle de ça, je vous mettrai tout dans la description. Ces étiquettes sont ultra importantes et elles doivent être collées sur vos boîtes. une fois que vous avez vos étiquettes, une fois que votre marchandise est justement étiquetée et finie, prête à être expédiée, vous avez payé pour la marchandise, à ce moment-là, il va falloir justement expédier cette marchandise dans les entrepôts d'Amazon directement. C'est ça la beauté. Vous n'avez même pas à recevoir votre marchandise, vous n'avez pas à la voir. Vous faites confiance pour ça à l'entreprise d'inspection. Ce que vous allez faire, c'est créer une expédition sur salaire centrale. Vous allez aller dans votre salaire centrale et vous allez indiquer à Amazon que vous allez envoyer tel et tel produit dans leurs entrepôts. Ensuite, Amazon va vous donner des étiquettes que vous collerez sur vos gros cartons et ça va vous permettre de justement faire cette étape du shipping. Là, vous avez le choix. Vous pouvez passer par le fret maritime, vous pouvez passer par le fret aérien ou alors par le fret ferroviaire. Ça dépend un petit peu des prix du moment. Ça dépend aussi de à quel point vous êtes pressé parce que certes, maritime, ça va souvent être bien moins cher qu'aérien et ferroviaire mais ça va aussi prendre plus de temps. Évidemment, le transport aérien, c'est le plus rapide de loin mais c'est aussi le plus cher de très très loin. Donc voilà, tout dépend de combien de temps vous avez, combien de temps de à quel point vous êtes pressé. Ensuite, toujours pendant le shipping, vous allez voir que le shipping, ça va prendre quand même un petit moment. À ce moment-là, vous allez profiter de ce temps-là pour optimiser votre listing. C'est une étape extrêmement importante. N'en croyez pas les couleurs qui ont l'air un petit peu fade et un petit peu triste. L'optimisation du listing, c'est ce qui va faire que votre produit va se vendre ou ne va pas se vendre sur Amazon. c'est aussi clair que ça. Donc par la création du listing, je veux dire que vous allez créer des images pour votre produit. Donc ça, c'est très très important et vous allez aussi devoir écrire tout ce qu'il y a à écrire sur le listing. Donc on appelle ça le copywriting. Donc le copywriting ici, ça va être par exemple le titre, ça va être les bullet points et ça va aussi être la description du produit. Donc pour ça, je vous conseille de faire une recherche de mots-clés. encore une fois en utilisant des logiciels comme Jungle Scout ou Helium 10 qui vont vous montrer avec pas mal de détails et pas mal de précisions quels sont les mots-clés pour lesquels il y a des volumes de recherches intéressants et quels sont les mots-clés que vous devriez cibler dans votre copywriting, sur votre listing, donc dans votre titre, dans vos bullet points. Ça va être extrêmement important par la suite pour ranquer sur Amazon parce que c'est le but. Le but, c'est justement d'arriver à faire en sorte que votre produit soit tout en haut des résultats de recherche quand les clients cherchent le mot-clé de votre produit. Donc si vous vendez par exemple un microphone, vous avez envie que quand les clients tapent microphone USB dans Amazon, ce soit votre produit qui sorte dans les premiers ou en tout cas dans la première page. Donc l'optimisation ici SEO en utilisant l'analyse de mots-clés et avoir un bon copywriting est extrêmement important pour la suite. Alors une fois que votre listing est prêt, une fois que votre marchandise est arrivée dans les entrepôts d'Amazon, donc là on vient de finir le shipping, on vient de finir l'optimisation du listing, eh bien maintenant le jour J est arrivé, il va falloir lancer votre produit sur Amazon. Donc d'abord, on va avoir, il faut avoir une stratégie de lancement. Donc la stratégie de lancement, ça va se baser sur plusieurs choses mais globalement, deux choses, deux facteurs auxquels il faut être très attentif, ça va être le choix des mots-clés que vous allez cibler et ça va être le prix que vous allez avoir, le prix que vous allez mettre sur votre produit pendant cette phase de lancement. Donc le choix des mots-clés, ça va dépendre de pas mal de choses mais ça va aussi être décidé par votre budget. Si vous avez un très très gros budget, vous pouvez vous permettre de cibler beaucoup de mots-clés, des gros mots-clés, des mots-clés avec énormément de volume et à l'inverse, si vous avez un budget plus restreint, il va falloir se concentrer sur quelques mots-clés bien précis et essayer justement de ranquer votre produit du mieux que vous pouvez sur ces quelques mots-clés. Ensuite, au niveau du pricing, eh bien là, sans surprise, on va dire que votre produit est encore nouveau sur la plateforme, vous n'avez pas encore d'historique de vente, vous n'avez pas encore beaucoup de preuves sociales avec des avis clients et ce genre de choses, donc il va falloir mettre un prix assez bas pour attirer des clients et pour pouvoir justement lancer votre produit. Justement, une fois que vous avez établi un petit peu votre stratégie, en tout cas, en termes de mots-clés et de prix, il va falloir se pencher sur quelque chose de très, très intéressant, d'essentiel pour votre produit et pour le lancement de votre produit sur Amazon, ça va être les avis clients. Les avis clients, comme je viens de le dire, ça apporte de la preuve sociale, ça va montrer aux clients que d'autres personnes l'ont acheté, d'autres personnes ont essayé ce produit et qu'ils en sont satisfaits. Donc, ça va vraiment aider à augmenter votre taux de conversion. Parallèlement à ça, une fois que vous avez réussi à récolter quelques avis clients, quelques reviews qui vont vraiment booster la confiance des clients qui viennent sur votre listing, ça va être d'utiliser le PPC. Le PPC, c'est du pay-per-click, c'est la plateforme, on va dire, de publicité d'Amazon qui va vous permettre de booster la visibilité de votre produit, c'est-à-dire que vous allez payer pour des clics, que vous allez payer pour qu'Amazon montre votre produit sur la première page des résultats de recherche, par exemple. Donc ici, le PPC, ça va être une partie très importante de votre lancement. Ça va aussi vous aider à ranquer votre produit sur la première page. Donc ici, j'ai mis boost, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas lésiner sur les PPC au début, il faut y aller assez fort pour montrer à Amazon que votre produit vaut le coup et que votre produit mérite d'être dans les premiers classés pour un mot-clé donné. Et ensuite, vous allez avoir une autre tactique, celle-là un petit peu plus, un petit peu plus compliqué à mettre en place, un petit peu plus technique. Ça va être des search-find-by, c'est-à-dire des achats organiques qui ont été faits, voilà, via du marketing externe. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces techniques, mais ça va être des clients qui vont venir et qui vont chercher votre produit via un mot-clé bien précis et qui vont ensuite acheter votre produit. Donc ça, tout ça ensemble, donc des avis clients qui vont booster le taux de conversion, du PPC et des achats en search-find-by, donc ça veut dire recherche, trouver et acheter. Eh bien, tout ça, ça va contribuer au ranking de votre produit sur la première page pour les mots-clés que vous avez ciblés. Et c'est ça que vous voulez parce qu'une fois que vous en êtes là, vous avez un petit peu atteint le Graal, c'est-à-dire que vous avez atteint votre classement, le classement désiré et donc on peut dire que c'est une mission qui est accomplie à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez atteint ce classement, une fois que votre produit est ranké sur Amazon, que le listing est optimisé, que vous avez des reviews, bref, tout se passe comme prévu, eh bien à ce moment-là, vous allez commencer à voir une augmentation des ventes quotidiennes et ça va devenir, tant que votre produit va rester classé, bien ranké pour des mots-clés, eh bien vous allez faire des ventes. Et donc ici, il y a deux choses qui va se passer. La première, c'est que ça va vous permettre de confirmer le produit parce que pour le moment, vous étiez dans une phase de lancement, vous faisiez beaucoup d'efforts marketing, des efforts sur le prix. Donc voilà, c'était, on va dire que c'était une phase assez particulière mais au moment où vous allez commencer à faire vraiment pas mal de ventes, eh bien c'est là que vous allez vous rendre compte si oui ou non votre produit satisfait les clients, est-ce que votre produit plaît, est-ce que vous avez des bons retours de la part de vos clients. À partir du moment où vous avez de bons retours, à partir du moment où le produit plaît, où vous voyez que vraiment il y a quelque chose qui se passe, dans ce cas-là, vous avez la confirmation pour ce produit et donc du coup, on peut revenir au sourcing et placer une deuxième commande assez vite de préférence pour ne pas justement être en rupture de stock. Donc voilà, deuxième commande, vous repartez en production, vous refaites exactement la même chose au niveau du sourcing et du shipping. Et donc voilà, ça c'est la première chose qui se passe quand vous avez atteint votre classement, quand vous commencez à faire des ventes quotidiennes. Je vous conseille d'attendre quelques semaines juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problème qui va se venir après. Mais voilà, après quelques semaines de ventes régulières et de clients qui sont satisfaits de votre produit, eh bien vous avez la confirmation nécessaire pour passer à la suite. Ensuite, vous allez avoir une deuxième phase, ça va être la fin du lancement et vous allez être un petit peu dans une phase de transition où vous allez commencer eh bien à vous occuper d'autres choses, pas simplement vous occuper du ranking mais à vous occuper simplement de la gestion de votre produit. Donc là, on est dans la catégorie scaler le business, donc c'est un petit peu gérer et scaler le business. Donc la première chose que vous devez faire, c'est gérer votre premier produit. Donc dans cette gestion un petit peu quotidienne, ce que vous allez devoir faire, c'est vous assurer que votre produit maintienne son ranking parce que vous allez voir que pendant la phase de lancement, il va y avoir énormément d'efforts qui vont être faits de votre part. Amazon va aussi vous aider un petit peu parce que c'est un nouveau produit et donc c'est important de maintenir votre rank, de maintenir vraiment votre position dans les résultats de recherche pour que votre produit ait un succès pérenne sur Amazon. Ensuite, il va falloir gérer aussi les reviews parce que les reviews du début pour avoir une petite preuve sociale, c'est bien mais ça ne s'arrête pas là. Il va falloir vraiment faire des efforts surtout sur les premières semaines, les premiers mois pour générer pas mal de reviews et pour essayer un petit peu de rattraper les concurrents qui étaient déjà là dans la niche. Et finalement, vous avez aussi le service client. Donc voilà, vous devez vous occuper des messages que vous allez recevoir de vos clients et voilà, ici, ça va vraiment être très important d'avoir un bon service client. Encore une fois, ça peut être quelque chose sur lequel vous pouvez vous différencier par rapport à d'autres vendeurs, par rapport à de concurrents dans la niche qui ne vont pas avoir un bon service client. Donc ici, le but quand vous êtes en train de gérer votre premier produit, ça va être deux choses. Premièrement, la rentabilité. C'est très important d'être sûr et certain que vous êtes rentable, que quand vous faites une vente, il vous reste de l'argent dans votre poche après tous les frais et après tous les coûts qu'il faut prendre en compte. Donc la rentabilité, très très important. Et ensuite, le cash flow. Le cash flow, ça va être en fait votre flux de trésorerie. C'est très important dans un business e-commerce, dans un business Amazon FBA. C'est vraiment le cash flow est roi. Et donc, si vous avez ces deux choses en même temps, grâce à une bonne gestion de votre premier produit, eh bien, vous allez pouvoir réinvestir les profits. Non, vous croyez que vous allez pouvoir partir à la plage et siroter un mojito, mais pas encore. vous allez d'abord réinvestir ces profits parce que c'est grâce à la rentabilité et au cash flow généré par votre premier produit que vous allez pouvoir justement scaler votre business. Et donc, une fois que vous en êtes là, vous avez plusieurs options. La première option, ça va être de réinvestir vos profits. Alors, d'abord dans la deuxième commande et dans, on va dire, le développement de ce produit sur la marketplace dans laquelle vous êtes lancé. Donc, ça, c'est un petit peu, on va dire que c'est donné. Mais, au-delà de ça, vous avez plusieurs options. La première étant que vous pouvez étendre ce même produit, donc le produit que vous avez lancé ici. Par exemple, ici, si vous êtes lancé sur Amazon.fr, vous pouvez étendre l'offre de ce produit à une deuxième, voire une troisième marketplace ou plus, dépendant de votre budget, dépendant des marchés. Donc, voilà, vous pouvez décider de vendre votre produit sur Amazon.it, donc en Italie ou en Allemagne, en Espagne et il y a énormément de marchés Amazon sur lesquels vous pouvez vous étendre. Donc, ça, c'est une première option pour scaler votre business. La deuxième option, c'est de chercher et lancer, du coup, un deuxième produit. Alors, vous pouvez soit faire ça dans la même niche et construire une marque. Donc, par exemple, si vous êtes lancé dans la niche des animaux, par exemple, des accessoires pour chiens, je dis n'importe quoi, eh bien, vous pouvez trouver un deuxième produit dans cette niche et le lancer sous la même marque et voilà, construire un petit peu votre portfolio dans cette niche. si ce n'est pas possible, si vous ne trouvez pas de produit dans la même niche ou si vous trouvez une meilleure opportunité dans une autre niche, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez simplement créer une nouvelle marque et un petit peu refaire ce processus simplement pour un deuxième produit. Donc, voilà un résumé, un concentré des étapes qu'il faut suivre pour lancer un produit d'abord puis en fait, lancer un business sur Amazon FBA. vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'étapes et encore là, c'est encore une fois simplifié, je ne peux pas aller dans le détail, je ne peux pas faire une vidéo de 5 heures ou de 10 heures sur YouTube pour vous expliquer absolument tous les détails mais c'est vrai que sous chaque petite boîte, sous chaque chose, il y a énormément de subtilités, énormément de choses auxquelles il faut faire attention mais donc, j'espère que cette vidéo vous donne quand même un bon aperçu des étapes qu'il faut faire de ce qu'il est nécessaire de faire pour se lancer sur Amazon FBA pour lancer un produit en tout cas et ensuite pour commencer à scaler son business. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'avoir plus de détails sur tout ce processus, si vous avez envie d'être accompagné pendant le lancement de votre business et que vous voulez aussi faire partie d'une communauté de vendeurs qui comme vous est en train de se lancer sur Amazon FBA, je vous invite à regarder la page de la formation que j'ai mis dans la description de la vidéo juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que maintenant vous voyez un petit peu plus clair dans ce qu'il faut faire pour se lancer sur Amazon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous, je lis et je réponds à tous vos commentaires. N'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu pour la vidéo, pour pousser cette vidéo dans l'algorithme de YouTube et pour aider la chaîne à se développer. Abonnez-vous aussi à la chaîne si vous voulez plus de contenu dans ce genre, des contenus dans lesquels je vous explique comment vous lancez sur Amazon FBA et comment gérer votre business. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digital. Sous-titrage ST' 501